T'avais lu le journal ? Non, bon jeu, me réveille juste. Monsieur Weylberg a été assassiné. On va chercher cet ennemi parmi ses amis d'abord. On va nous soupçonner et au moins nous interroger. Commissaire Honoré Maria, je suis obligé de vous demander ce que vous faisiez hier soir. En d'autres termes, ai-je un alibi ? J'ai pas dit le mot. La victime a reçu une jeune femme dans l'heure qui a précédé sa mort. Et vous avez pensé que ce pouvait être ma femme ? Nous pensons le moins possible au début d'une enquête, monsieur Martin. Nous recueillons des indices. Vu la réputation du défunt, il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'il aurait pu profiter de l'absence de sa femme pour... On nous saurait faire de bons ménages sans deux ou trois Weylbergs. Et deux ou trois encore gros. Oh, mais pas mal. J'ai trouvé quelque chose d'assez curieux. Tu prétends d'avoir passé la soirée chez ta mère. Et pourquoi ? Parce que tu n'y étais pas. Nous n'embarquons que les criminels, pas les menteurs. Nous embarqueraient tout le monde. Toujours mieux être à la maison qu'à courir les rues quand on tue dans le quartier. Paul faisait la cour à Ben. Et vous, vous êtes jaloux. Je te hais. Enfin, mon gentil. Au début de cette enquête, j'aurais parié pour un crime pas ce que tel matin. J'hésite. Tout ça est fort intéressant en soi, mais je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser, moi. Je vous laisse une chance. Quelle chance ? La dernière, celle de me dire la véritable raison qui vous a poussé à me mentir jusqu'ici. c'est la même chose. Merci. Merci.